Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de The Boy de William Brent Bell. L'histoire c'est celle de Greta, une jeune américaine qui est partie en Angleterre pour échapper à son passé mystérieux aux Etats-Unis et qui a réussi à décrocher un boulot comme nounou dans une petite maison en pleine campagne. Elle va se rendre à ce travail et elle va se rendre compte qu'il y a des précautions à prendre assez étranges avec le petit garçon dont elle va s'occuper. Bon vous savez bien, au cas où s'il y en a qui le sauraient pas, j'ai un petit peu de mystère sur quelle forme a le petit garçon, mais le petit garçon est en fait une poupée, parce que ce film espère ressembler à ça. Sauf que même Annabelle c'était plus fun. Parce que The Boy est clairement pas loin d'être une énorme purge. Sur le papier, il se vendait assez bien. Il y avait quelques critiques aux Etats-Unis qui disaient que le film était intéressant. Étrangement, il y a des critiques françaises qui trouvent le film extrêmement profond. Alors je ne sais pas à quelle profondeur il s'agit, mais elle me semble totalement absente du film qui est vraiment vraiment très 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 mauvais. Qui est un des pires films d'horreur qui a été produit actuellement. Et qui est typiquement dans la veine de la filmographie de ce que nous offre William Brandbelt depuis ses débuts. Parce que William Brandbelt est l'auteur de deux grosses purges dans le genre, qui sont Stay Alive et Devil Inside. Ceux qui ne les ont pas vus, ne les regardez jamais, ça vous fera plus de mal que de bien. Et donc avec ce film, il essaie de nous faire croire qu'il passe, on va dire, du bon côté du cinéma d'horreur. En donnant un fond, en s'inspirant à la fois d'Annabelle et de Mister Babadook, en apportant une profondeur à son scénario. Il n'y a que dalle niveau profondeur dans ce film, si ce n'est une profondeur abyssale en matière de débilité. Parce que The Boy est vraiment 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 mauvais. Ça va être très bête comme critique, mais je vais le répéter très souvent, c'est très très mauvais. C'est déjà très très mauvais parce que le scénario de Stacey Munir n'a aucune profondeur. C'est-à-dire que la trame narrative du film se résume à une femme qui arrive dans une maison où elle va devoir s'occuper d'un petit garçon qui est une poupée. Point. Et pendant une heure et demie, il ne se passe littéralement que ça. On voit une femme psychotée parce qu'elle est persuadée que cette poupée est vivante. Et je vais utiliser le mot persuadée parce que quand il y a ce retournement de fin, le mot persuadée est faible pour démontrer à quel point ce scénario est débile. Au-delà de ça, on n'a aucune profondeur sur les personnages, on n'a aucun développement dramatique, on n'a aucune narration qui est à peu près potable. Les seuls moments où le film nous fait peur, on se rend compte que c'est des séquences de rêve ou que c'est des séquences qui n'ont aucune utilité pour l'avancement caractériel des différents personnages. Le seul moment où on ose croire que le film se voudrait se doter d'une intelligence, c'est quand il essaie de donner de la profondeur au personnage de Greta. Et ça se résume uniquement à poser un truc comme ça et à dire « regardez, c'est psychologique ». C'est-à-dire qu'en gros, tout le film s'est supposé être une parabole sur l'enfance que l'on a laissé échapper, le fait que l'innocence d'un petit garçon ait été volée sur un instant. Et donc résultat, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de relier cette jeune femme à cette poupée ? Et bien on fait en sorte qu'elle a été enceinte à un moment et que son mari lui a donné un coup de poing dans le bide et qu'elle a perdu son gosse. Voilà, c'est tout. Littéralement, c'est la psychologie que développe le film. C'est-à-dire qu'à aucun moment où on a une vraie relation assez particulière entre le petit garçon et la jeune femme, il n'y a aucun moment où elle fait une projection de l'enfant qu'elle aurait pu avoir dans ce petit garçon. Que dalle ! C'est juste ça. C'est vraiment à ce moment-là, on pose ça, point. Et au-delà de ça, nous avons un réalisateur qui est persuadé de réinventer le genre en proposant une mise en scène qui est un mix entre Zack Snyder et un monteur épileptique. Parce que la mise en scène n'est pas belle du tout. Le travail des lumières, à part 2-3 balances de lumières qui consistent uniquement à passer de la nuit au jour, le reste du temps, ce n'est pas du tout inventif. C'est extrêmement mal monté. Ce n'est vraiment pas bien monté du tout. Il y a des ralentis. C'est vraiment pour se la péter à la Zack Snyder, littéralement. C'est juste en plein milieu du film. On va avoir un énorme ralenti. Genre, c'est normal, la fille se fait projeter contre le mur et hop, ralenti. Non, non, c'est très lourd. C'est très très lourd. Rapidement, autant l'évoquer tout de suite, le retournement de fin de film est peut-être le plus grand what the fuck scénaristique qui eut lieu actuellement dans la production de visuels américaines horrifiques. Parce que les twists de fin, c'est bien, mais littéralement te retourner tout le film, parce qu'à la fin, tu ne savais pas comment amener une thématique ou comment amener un dénouement et que, résultat, tu te dis « Ok, on va apporter du réalisme complet à une histoire qui était fantastique jusqu'à maintenant. » C'est que, littéralement, tu ne savais pas quoi faire de ton scénario. Et là, William Brenbeth, il est parti dans du n'importe quoi. C'est un espèce de truc à la vendredi 13 débile. C'est incohérent. Ça n'a pas de logique. Et on ne comprend pas du tout comment la situation, rien que la situation de base s'est posée. Vraiment, la seule question qu'on se pose à la fin du film, c'est pourquoi les parents se sont comportés comme ça avec leur gamin. En sachant qu'en plus, la dernière phrase que dit la vieille à Greta, c'est « Désolée ». On se dit vraiment que les parents, ils n'ont rien su faire de toute leur vie avec leur gamin. Voilà. Au-delà de ça, nous avons donc un casting. Assez mauvais. Il faut malheureusement le reconnaître. Parce que Lorraine Cohen, donc certains connaissent pour avoir joué dans la série Walking Dead, est pas bonne du tout. En témoigne la première scène où elle sursaute, qui est le surjeu le plus complet du monde, dans le sens où sursauter, c'est sauter à deux mètres de haut, lâcher des objets, les lancer en l'air et attendre qu'ils retombent. C'est incohérent. Rupert Evans est à peu près bon, mais il est trop secondaire pour vraiment être marquant. Ben Robson dans le rôle de Cole ne sert à rien. Littéralement à rien. S'il sert à faire une espèce de mix entre Machete, Jason Statham et un gros con à l'américaine. Enfin, voilà. Et Jim Norton et Diana Hartcastle sont bien, mais ils ont des rôles tellement secondaires. Non, très clairement, pour faire simple, The Boy est vraiment un très mauvais film. Il est très long, il est très mauvais, il n'a aucune cohérence, il ne sait pas comment amener ses rebondissements, il est lent, il est mou. Non, non, vous pouvez très largement vous passer de The Boy de William Bradbelle. Il va y avoir des meilleurs films d'horreur qui vont sortir. Il y a des meilleurs films d'horreur qui sont sortis. Il doit y avoir encore des meilleurs films d'horreur actuellement en salle de ce genre-là. Même tout chou, c'est presque plus horrifique que ce film-là. Donc non, non, The Boy de William Bradbelle, n'allez pas du tout le voir parce que vraiment, vous risquez de perdre votre temps et vous risquez de vous demander pourquoi vous êtes entré dans cette salle. Donc, n'y allez pas du tout. À plus. Sous-titrage ST' 501